et bien salut à tous à l'export de la forme moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente on va se retrouver pour un tuto pour comment installer des modes sur fifa beaucoup me l'ont demandé et je vous faire du coup un petit tuto assez rapide bref et bien construit pour vous montrer comment faire ça facilement et rapidement en tout cas j'espère que ça va vous aider ici si jamais c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à bien vous abonner et mettre la petite cloche et puis on va commencer directement alors premièrement il va falloir un logiciel pour pouvoir ouvrir tous les fichiers que vous allez devoir télécharger je peux vous conseiller winrar qui est certainement le plus connu d'entre eux et que vous avez déjà pour la plupart je pense tous je vous mettrai tous les liens dans la description pour vous ayez plus qu'à cliquer ce sera beaucoup plus facile pour vous vous allez juste à télécharger ici du coup et vous aurez directement le logiciel winrar une fois que c'est fait on va se rendre sur ce lien là que je vous mettrai également en description c'est pour pouvoir télécharger le fifa mode manager qui est l'application qui va vous permettre de lancer tous les modes et du coup de pouvoir également lancer votre jeu on verra ça un petit peu plus tard ça va être clairement l'outil principal pour pas charger les modes et la dernière partie au niveau des téléchargements c'est tout simplement choisir le mode que vous souhaitez que vous souhaitez pardon choisir là j'ai pris du coup le mode fifa c'est à dire le mode réalisme mode light donc c'est fait qui est gratuit pour tout le monde disponible du coup pour 0 euros et ça c'est vraiment cool donc merci aux modeurs d'offrir des modes qui sont gratuits parfois ça ne permet pas tous avoir à dépenser de l'argent pour les avoir donc là il ya quelques trucs sympas il ya les il ya les vrais il ya les vrais maillots il ya les vrais bannières il ya des vrais drapeaux il ya également des vrais noms etc il ya toutes les équipes également qui sont pas sous sous licence comme la juve comme la talanta la lazio etc tous les clubs italiens tous les clubs brésiliens également il ya énormément de nouvelles choses qui sont ajoutées donc écoutez n'hésitez pas c'est ce mode là que j'utilise dans mes vidéos pour avoir les licences du coup sur les clubs italiens etc donc profitez en franchement c'est génial le lien qui sera description va vous amener du coup ici vous avez deux liens un lien media fire et un lien méga les deux fonctionnent selon ce que vous avez testé un des deux si jamais rien qui marche pas normalement les deux devraient fonctionner une fois que c'est fait une fois que c'est fait du coup vous aurez ces deux petits fichiers sous le format du coup de winrar vous allez simplement devoir les extraire voilà je les ai mis du coup juste en dessous ensuite là vous avez du coup avoir le fifa mode manager alors moi j'ai déjà ici donc je vais pas l'ouvrir mais c'est le même fichier c'est exactement pareil pardon du coup je vais le mettre là ça également va falloir du coup le descendre ici et du coup une fois que vous avez du coup ces deux petits fichiers en format mm comme ça vous avez de goût tout simplement pouvoir lancer le fifa mode manager une fois que c'est fait il va normalement trouver votre jeu directement si jamais c'est pas fait si c'est pas le cas vous appuyez sur scan for games et il va trouver du coup votre jeu vous a du coup cliquer dessus et select tout simplement une fois que c'est fait il va du coup logiquement détecter tout seul le fichier qui est normalement ici donc il va détecter du coup le fifa release mode si c'est pas le cas vous appuyez sur import mode et vous la vous le vous le cherchez vous même vous appuyez ici vous faites ouvrir il va du coup directement apparaître ici et ce qu'il faut alors faire c'est du coup bien sélectionner et faire apply modes pour qu'il aille directement dans le côté droit ici donc normalement l'élisera pas et du coup fait simplement apply mode il va partir du coup sur le côté droit ici donc là une fois que c'est ici c'est à dire que le mode est installé sur le jeu et donc il n'y a plus qu'à lancer le jeu pour pouvoir lancer le mode une fois que du coup c'est ici vous êtes simplement appuyé sur launch donc là ça va être simplement lancer le jeu pour que les modes fonctionnent bien attention il faut lancer le jeu absolument avec ce bouton il faut pas appuyer sur sur fifa il faut bien appuyer sur le petit bouton launch alors ça va prendre quelques petites secondes c'est peut-être légèrement plus long mais si votre pc est assez puissant ça risque de fonctionner assez rapidement quand même allez une fois que vous avez du coup lancé le jeu il va falloir faire une dernière petite étape pour faire du coup revenir un petit peu en arrière du coup ce qu'il va falloir faire c'est ouvrir du coup le petit fifa réalisme mode avec le mode que vous avez téléchargé à pour avoir les équipes réalistes et également ouvrir en parallèle donc ça va être donc normalement dans vos documents vous êtes du coup allé dans fifa 22 je vous refais le chemin du coup documents fifa 22 settings et ici vous avez du coup pouvoir prendre ce petit fichier vous fait un petit peu un petit copier un petit collier ici ne le déplacez pas directement garder une copie on sait jamais ça peut toujours servir du coup vous allez pouvoir fermer celui ci fermer celui là également et ensuite on va pouvoir venir en jeu une fois que vous y êtes vous allez tout simplement aller dans les profils chargé équipe et là vous allez voir que vous avez le petit fifa 22 réalisme mode light vous avez du coup sélectionné et là ce sera tout bon du coup vous allez bon au niveau des équipes alors juste un petit disclaimer avant de terminer du coup cette vidéo normalement à partir de là tout devrait fonctionner actuellement malheureusement ça ne marchera pas tout simplement parce que fifa une mise à jour tout simplement hier donc le modeur n'a pas encore ressorti la nouvelle version du mode c'est pour ça que pour l'instant ça ne marchera pas ce que vous allez faire du coup c'est tout simplement aller une fois que le modeur aura mis à jour le mode et puis tout simplement le re-télécharger le remède ça prendra tout simplement deux petites secondes il y en a pour très peu de temps c'est très facile là manque de manque de bol il y a une mise à jour hier donc je suis un petit peu là une mise à jour hier du coup c'est un petit peu un petit peu dommage mais c'est pas grave le fonctionnement est là la technique est là également donc il aura juste à re-télécharger du coup le petit mode et le mettre et tout fonctionnera en tout cas j'espère du coup que ce petit tuto vous aura aidé il y aura tous les liens en description si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à commenter à bien vous abonner également à mettre la petite cloche merci en tout cas d'être à jusqu'à la fin de cette vidéo moi je vais pouvoir vous laisser là dessus vous souhaitez une bonne journée une bonne soirée c'était alex ciao à la prochaine et